Bonjour à tous ! Salut les amis, salut tout le monde, salut la famille, salut les abonnés, les anciens, ceux de longue date, les habitués, les nouveaux aussi, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec enthousiasme parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de faire appel à toi, oui j'allais dire à vous, à toi, mais à toi, de vous solliciter, ben voilà, parce que je trouve qu'on forme une belle communauté, enfin voilà, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, je vous remercie chaque jour un peu plus aussi à me suivre et j'ai vraiment envie, et je sens aussi cet appel intérieur, voilà, pour, eh bien, interagir davantage avec vous, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment, c'est difficile à travers les vidéos parce que, bon, je fais comme si je m'adressais à toi à chaque fois dans les vidéos, mais j'ai les retours bien sûr dans les commentaires, à travers vos ressentis, à travers des mails, etc. Mais bon, voilà, il manque parfois quelque chose, et bon, ça c'est quelque chose que je retrouve par contre en consultation privée, donc c'est vraiment une chance et j'adore, j'adore tout simplement, mais j'ai avec, voilà, avec vous tous, j'ai envie d'interagir un peu plus et, eh bien, c'est le principal sujet de cette vidéo puisque, eh bien, j'aimerais avoir un peu votre avis. En fait, tout simplement, vous allez, d'une certaine manière, décider de la prochaine vidéo, un prochain tirage que je sortirai. C'est pour ça, je vous demande tout simplement, eh bien, peut-être des idées, des thèmes, des sujets abordés, alors pas forcément des questionnements personnels que vous avez vis-à-vis d'une situation précise, ça je le ferai peut-être, je vous re-solliciterai peut-être une autre fois pour quelque chose comme ça, mais là c'est vraiment aborder un thème, une thématique, par exemple, je ne sais pas, les relations karmiques, comment prendre en main son destin, comment trouver son chemin de vie, enfin voilà, bref, tout ce que vous voulez en fait. Et puis, vous pouvez me mettre ça dans les commentaires, je préfère plutôt que par mail, sinon je vais être inondé, ça va être compliqué. Donc, en bas de la vidéo, dans les commentaires, tout simplement, vous pouvez me partager et me donner vos idées et puis j'en sélectionnerai plusieurs, une déjà, en tout cas, ça c'est certain, pour la prochaine et puis, enfin, je verrai, voilà, je verrai en fait, je me limite pas, ça se trouve, il va y avoir tellement d'idées, comment dire, des belles idées, des belles propositions que je vais vouloir en faire plusieurs à la suite, les amis, je ne sais pas. Bon, voilà, à la base, je vous sollicite pour une vidéo et je le referai aussi, encore une fois, vous sollicitez comme ça, dites-moi d'ailleurs si vous trouvez ça sympa, si vous avez des idées aussi pour qu'on puisse interagir différemment ensemble, les amis, franchement, ça m'intéresse beaucoup, 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 on peut le faire aussi, bon, les réseaux sociaux, je n'y suis pas trop, j'ai Facebook, voilà, vous pouvez me suivre sur Facebook, mais c'est tout et je n'ai pas pour le moment l'appel pour me mettre sur d'autres réseaux, voilà, voilà. Bon, donc vous avez compris l'idée, les amis, et attention, je ne vous laisse pas comme ça les mains vides, je ne vous laisse pas repartir les mains vides parce que je vais vous proposer un petit message à accueillir, là, en cet instant, il est 3 minutes 33, je vois, je regarde un petit peu le timing pour ne pas trop parler longtemps, 3.33, ça me paraît parfait, on a trois choix, justement, les amis, trois choix aujourd'hui pour recevoir un message sur toi qui tombe sur toi, pour toi, pour toi, ça ne tombe pas sur toi, ça tombe pour toi, qui tombe sur cette vidéo, voilà, ici et maintenant. Alors, donc, choix 1, choix 2, choix 3, tu pourras trouver en bas le timing aussi qui va correspondre dans les informations de la vidéo, le petit volet que tu peux dérouler, le volet définant, tu vas trouver le timing qui correspond à ton choix, tu trouveras les trois différents oracles que j'utilise ici, comme d'habitude, tout ça, et puis aussi comme d'habitude, tu trouveras le lien sur mon site personnel pour me contacter, surtout qu'il y a plein, plein, plein de nouveautés dans les prestations que je propose, dans les consultations, voilà, il y a des guidances toutes nouvelles qui me sont venues, qui m'ont été inspirées, donc voilà, j'ai hâte peut-être de partager ça avec toi en tête à en direct, vocale, voilà, voilà, alors, donc, choix 1, choix 2, choix 3, moi, je vais commencer par le choix numéro 1, alors, les confidences des anges, alors tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre mot pour mot et me laisser justement inspirer, parce que je vois l'inspiration ici, donc voilà, je ne vais pas tout lire, d'un coup, on va y aller progressivement, les confidences des anges, alors, qu'est-ce que je ressens déjà ici pour toi ? Très simplement, tes guides, tes guides, les anges, peut-être les archanges, voilà, ceux à quoi tu crois, ils ont des secrets à te révéler, tu vois, parce qu'avec les confidences, je vois comme un petit ange qui souffle à ton oreille, là, d'une manière douce, avec une voix basse aussi, alors, il y a des révélations qui vont t'arriver ou qui sont là actuellement, au présent, on te dit que ce sont des messages, justement, que tu reçois de tes anges, de tes guides, directement, donc tu peux suivre cette inspiration, hein, tu peux suivre ses idées. Les confidences. Ok, ce que j'entends aussi, c'est que c'est le moment pour toi, si tu veux, de te confier, de confier tes soucis, de confier tes problématiques, exprimer peut-être ce que tu souhaites aussi véritablement à tes anges, en fait, fais entendre tes demandes, tu vois, comme si c'était une demande que tu adressais à l'univers, un souhait, voilà, un souhait, c'est le moment d'effectuer ces demandes, là, actuellement pour toi, parce qu'ils sont là, justement, ils sont présents, c'est ce qu'on vient de nous dire ici, et ils t'entendent, hein, ils t'entendent. L'inspiration. Donc, en ce moment, tu es dans une période où tu vas rentrer dans une période d'inspiration, d'inspiration, ça veut dire pouvoir capter des messages, canaliser des messages, justement, à travers le biais de tes idées, de tes envies, d'élan, tu vois, moi, l'inspiration, j'entends ici comme un élan, un élan qui est incontrôlable, et que tu n'as pas cherché à contrôler, tu vois, ça veut dire que ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas du mental, ça ne vient pas de l'ego, ça vient, ici, on te dit directement des anges. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Voilà, je t'assure, je n'avais pas lu encore les phrases, donc c'est vraiment cette image que j'ai, tu vois, d'un petit ange, là, comme ça, qui vient à l'oreille, et puis qui met sa main contre ton oreille, tu vois, pour qu'il n'y ait que toi qui entend, tu vois, il n'y a que toi, c'est pour toi, en fait, déjà, ce message, il est pour toi. Et je te souffle un secret, pour moi, c'est surtout une révélation, des révélations, des vérités, quelque chose, en tout cas, d'important pour toi. Peut-être qu'il va te donner, justement, l'inspiration. Dans un murmure léger, dans un léger murmure, donc ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que, toi aussi, tu as besoin, en ce moment, c'est un conseil, de tendre l'oreille, d'ouvrir les yeux, d'être un petit peu à l'affût, d'observer ce qui peut se passer autour, parce que cette inspiration, ces confidences des anges, ces messages, des anges, là, qui sont adressés, ils vont arriver peut-être de plusieurs manières, hein, tu vois, on a un... te souffle un secret, et ils peuvent te le souffler de bien des manières, ici, c'est pas forcément de manière audio, à travers la musique, ou à travers des paroles, à travers des conversations, ça peut être à travers des synchronicités, des images, ça peut être plein de choses, d'accord ? Ce qui serait intéressant, ça serait quand même de savoir comment reconnaître, moi, c'est ce que j'aimerais leur dire, là, comment reconnaître... Attends, je me pose la question pour toi, en fait, comment reconnaître ces confidences, ce secret ? C'est une idée, elle est marquée, une idée éthérée pour t'inspirer. Ah, ok, donc, peut-être que ça peut venir aussi, justement, par une inspiration, tout simplement, hein, j'avais pas lu la suite, en fait, mais peut-être qu'on nous oriente ici, sur la manière dont ça va t'arriver, ça va être une idée comme ça, un truc flash, une petite voix que tu entends intérieurement, qui dit, tiens, tu devrais faire ça, pourquoi ne pas essayer ça, tu vois, une inspiration ? Et c'est pas toi qui a réfléchi à, pendant des heures, à solutionner un problème, ou à comment faire pour arriver à quelque chose, c'est quelque chose qui viendra à toi, naturellement. Ferme les yeux pour le recevoir. Eh bien, écoute, peut-être tu peux fermer les yeux maintenant, te connecter avec moi dans cette énergie pour le recevoir. Ferme les yeux pour le recevoir. Voilà, c'est vraiment quelque chose que tu vas voir en toi, en fait, hein, c'est... Je retire ce que j'ai dit avant sur des synchronicités, etc., parce que j'avais pas lu, voilà, la preuve, mais ça va être quelque chose qui va émaner de toi, c'est une inspiration. Ça vient de l'intérieur. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoute, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera aussi. Je te laisse là, je t'embrasse et je passe au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, c'est parti. On nous parle de la paix. La paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience, en conscience, pardon, mais c'est intéressant, changement en conscience... Bon, je verrai après. On va revenir sur tout le message, de toute façon. Il suffit d'un subtil changement en conscience, et moi j'ai dit deux consciences. Ouais, il doit y avoir une différence subtile. Bon, peut-être que toi t'as déjà capté. Moi, il va falloir que je me concentre. Pense à l'amour, et la paix viendra. Ok, alors, on va tout reprendre dans l'ordre. On nous parle de la paix. Alors, actuellement, ça veut dire que tu es dans une situation que tu vis, qui est soit extérieure, soit intérieure, soit les deux, parce que souvent, c'est souvent en reflet, en miroir, une situation conflictuelle. S'il n'y a pas la paix, ça veut dire qu'il y a conflit. D'accord ? Et là, c'est une indication, c'est un conseil ici, que la paix est possible. La paix, l'apaisement, la solution, l'issue favorable, tu vois, un changement positif est possible. Et pour cela, on te rappelle que ça passe d'abord, en fait, par la paix intérieure. Même si c'est en lien avec une situation extérieure, à partir du moment où toi, tu vas faire la paix intérieurement, peut-être avec la situation en question, au présent ou au passé, peu importe, qu'il y a une part d'acceptation aussi, eh bien, tu ouvres les champs du possible. Justement, tu ouvres l'opportunité pour que la paix puisse s'installer. Qu'importe où tu es, je le pose parce que ça commence à me faire mal à la main. Et puis, je ne fais que de trembler, peut-être aussi bouger. Qu'importe où tu es, où ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Là, on nous rappelle, et c'est très important d'ailleurs, c'est extrêmement important, extrêmement important. C'est un enseignement que, voilà, peut-être des Bouddhas, Jésus, des maîtres ascensionnés, les archanges, qui tu veux, pourraient donner. Qu'importe où tu es, où ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la paix ne dépend pas, justement, de l'extérieur. La paix, elle est accessible, j'utilise bien le mot, elle est accessible, elle est possible, elle fait partie du champ des possibles, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quel que soit le contexte. Alors, ce n'est pas facile, mais déjà de savoir que c'est possible. C'est une libération, c'est un soulagement. Maintenant, il faut savoir comment faire pour y arriver. Et justement, on nous dit ici, il suffit d'un subtil, subtil, tu vois, ce n'est pas grand-chose, un petit déclic, un petit shift. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Donc, tout passe par la conscience. Amener de la conscience. Amener de la conscience sur la situation. Amener de la conscience sur ce que ça réveille en soi. Pourquoi il y a le conflit ? Pourquoi on est dans l'opposition ? Pourquoi il y a de la tension ? Voilà, c'est tout un travail intérieur. Mais c'est un travail en conscience qui est nécessaire ici. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Moi, alors, j'avais dit... Alors, attends, je vais prendre le temps. Subtil, changement. En conscience. Et moi, j'ai dit de conscience. Ah, ok. Parce que c'est tout aussi vrai, les deux sont justes. Mais en fait, avec le de conscience, pour moi, ça change la signification. Et c'est un ajout, en fait, ici. C'est-à-dire, il suffit d'un subtil changement de perception. Donc, il suffit d'un subtil changement en conscience et de perception vis-à-vis de la situation pour amener la paix. Pense à l'amour. Et la paix viendra. Donc, peut-être, apporter de la paix, justement, sur la situation. Même si c'est quelque chose qui est difficile, c'est un effort. Parce que quand on est en conflit, en général, on est opposé à l'autre ou l'autre est opposé à nous. Et puis, on ne s'envoie pas forcément de l'amour. C'est plutôt du rentre-dedans. C'est de la souffrance. Et la solution, on nous dit ici, à cette situation, c'est l'amour. En apportant l'amour, la paix viendra automatiquement. Et tu n'as même pas besoin d'aller dire à, entre guillemets, c'est une image, mais à ton ennemi, je t'aime. Parce que ton ennemi aussi peut être toi-même, intérieurement, dans ce conflit intérieur qu'on vit tous. Cette dualité, la dualité. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est l'amour qui résout les conflits. Ben oui. Voilà, bon, c'était un petit message. Oui, rapide. Ça mériterait des livres à passer, rien qu'avec... Rien qu'avec ce... Mince. Ouais, cette phrase-là. C'est un sujet hyper important, mais là, on a justement quelque chose, tu vois, même si on ne pouvait pas essayer des heures, il y aurait plein de choses à dire, mais là, l'essentiel est dit ici. Voilà, c'est ça que je ressens. Avec juste cette carte, tout est dit. Là, c'est une leçon spirituelle pour nous tous, quelque chose à s'imprégner, à intégrer. Moi, y compris, vraiment. Et justement, dernière chose pour toi, j'espère que ça a résonné déjà, et ça me vient parce que j'ai fait, il y a déjà un certain temps, sur la chaîne, je propose des fois des capsules spirituelles, j'avais appelé ça. Bon, d'ailleurs, je vais le reprendre parce que j'avais mis ça un peu entre parenthèses, et là, ça me donne envie, tu vois. Merci à toi, parce que ton tirage, la numéro 2, me donne envie de parler de ça, de parler de ça avec toi, de partager des choses, d'échanger des avis, justement, des façons de voir, des perceptions. Et tu pourras retrouver cette vidéo, tu tapes, avec la petite loupe, là, dans la recherche sur les vidéos, dans la chaîne, sur ma chaîne, tu tapes paix intérieure, je pense, ou tu vas dans la playlist, carrément, sur les capsules spirituelles, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. Bon, tu trouveras, de toute façon, je ne m'inquiète pas, l'univers fera bien les choses, et peut-être que ça te donnera déjà un peu plus d'éléments aussi, pour pouvoir t'aider, notamment si on parle de conflits intérieurs. Voilà. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, je t'embrasse, laisse-moi un commentaire si tu veux, partage-moi tes ressentis, et voilà, à bientôt, bisous, bisous, je vais passer au numéro 3. Choix numéro 3, alors, toi qui as fait ce choix, on va découvrir tout de suite le message qui t'attend, et qui t'est destiné, aujourd'hui, en cet instant, quel que soit le moment où tu tombes, où tu arrives sur cette vidéo. Alors, ce sont des runes, ici, tu as été attiré par des runes. C'est ratatoscre. Alors, je ne sais pas du tout, c'est marrant, le nom. Alors, attends, je vais me concentrer, je vais y aller, comme les autres, progressivement, tu vois, je ne vais pas tout lire d'un coup, je vais vraiment y aller mot par mot, parce que ça va m'inspirer. Et ratatoscre, qu'est-ce que ça me dit, ici ? Alors, ça me fait penser à un truc de Pokémon, va savoir pourquoi. Ratatac. Ratatac, et... Alors, un ratat... Ah, ok, un ratatac. Un ratatac. Un rat, quoi ? La souris, le rat, attaque. Tu te fais attaquer par des rats. Alors, les rats, ça doit être symbolique de quelque chose pour toi. Les rats, c'est souvent associé, moi, ce qui me vient là, à ce qui nous grignote, tu vois, des pensées, des... peut-être des émotions. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extérieur pour toi, ce rat, je ne pense pas. Ça peut être des comportements, ça peut être des schémas de pensée, ça peut être des addictions, ça peut être tout un tas de choses, mais... Voilà. Là, il est question pour toi, peut-être, d'aller vers une guérison, de se libérer de ce rat, symboliquement. Alors, on va voir quand même ce que nous dit la carte, parce que j'espère que ça va nous renseigner un peu plus. Alors, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. Ok, pour beaucoup, c'est au niveau émotionnel, là, que, tout simplement, il y a des émotions qui sont difficiles à gérer. Il y a aussi des émotions, j'entends, qui... qui te rongent, peut-être d'une certaine manière, voilà, comme un rat, voilà, c'est ça, qui te rongent de l'intérieur. Mais pourquoi ? Simplement parce qu'elles ne sont pas exprimées. Là, ça serait justement un des sujets importants à évoquer, à exprimer, à extérioriser, simplement, comment tu te sens ? Quelles sont tes émotions ? Parce que si tu les gardes en toi, ça va justement te grignoter petit à petit. Le but, c'est vraiment de laisser passer ces émotions, de les vivre pleinement dans l'instant, de les exprimer, et ça, c'est une clé de libération. Ne te noie pas dans un océan incohérent. J'ai l'impression aussi qu'il y a... Mon oreille siffle, je ne sais pas pourquoi. Il y a une dispersion d'énergie. Il y a une dispersion d'énergie, peut-être parce que tu entends trop de choses, tu écoutes trop de choses, tu... Peut-être justement, tu vois, mon oreille, ça me dit qu'il y a peut-être trop d'informations autour de toi avec la télé, la radio, les réseaux sociaux, avec les avis d'un tel, un tel... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer trop sur ces sujets-là, mais voilà, tout simplement une détoxification et aller dans le silence, ça te ferait le plus grand bien ici. C'est vraiment... Ça serait libérateur pour toi. Voilà. Détoxification, voilà, au niveau des réseaux, au niveau de tout ce qui est communication, en fait, extérieure, mais plus maintenant te connecter à ton intuition et à ta guidance intérieure et surtout, surtout, surtout à ton calme intérieur parce que ne te noie pas dans un océan incohérent. Moi, l'océan, je le vois comme s'il y avait la tempête et là, tu as besoin de mener le calme sur l'eau, donc sur l'eau qui est liée aux émotions. En restant authentique, voilà, donc les vivre pleinement, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. Voilà, donc entoure-toi de personnes bienveillantes, justement, fais le tri aussi, tu vois, dans ce que je te disais au niveau des réseaux, des informations, etc. Et justement, partage, exprime tes émotions avec des personnes avec qui tu te sens en confiance, qui sont bienveillantes envers toi. Tu vas voir que ça va t'amener, mais voilà, un bien fou, un air frais, enfin, c'est même plus que ça, ça va t'enlever un poids, ça va t'alléger un poids, tu vas te sentir totalement différent, il y aura un renouveau énergétique, j'entends, pour toi. Tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Bon, voilà, écoute, tout est dit, tout est dit. J'espère d'ailleurs que ça a résonné pour toi. C'était un petit message, voilà, que je profitais de te donner, voilà, en plus de la demande que j'ai faite en début de vidéo, c'était surtout ça pour laquelle je voulais poster une vidéo, pour te solliciter, pour avoir ton avis, mais bon, voilà, avec un petit message en plus, ça fait toujours plaisir. C'est le petit cadeau de... C'est mon petit cadeau à moi. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça a résonné avec toi, que ça va t'aider aussi, que ça te donne des pistes quand même, tu vois, avec quelques phrases seulement, il y a beaucoup d'informations ici. N'hésite pas à me partager tes ressentis aussi concernant ce message, si tu le souhaites, dans les commentaires. Je te fais plein de bisous, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles guidances et aventures en vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada